Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre à créer un personnage de dé qui peut se déplacer de droite à gauche mais qui peut aussi sauter. Alors commençons tout de suite. Nous allons commencer par créer un sprite de dé. Nous allons prendre un carré que nous allons renommer player. Nous allons le dupliquer et la dupliquer nous allons l'appeler round. Nous avons notre player et notre sol. Nous allons mettre tout ça dans la scène munitive. On va le descendre juste un tout petit peu et on va l'agrandir. Vous pouvez changer la couleur si vous voulez. On va mettre du rouge pour le sol. Et pour le joueur on va mettre... Allez tiens pourquoi pas du jaune. Dans notre player nous allons mettre un rigid body 2D. Il nous servira à appliquer de la physics à notre joueur. Ainsi qu'un box collider. Il servira à ajouter de la collision. Dans notre sol bien entendu nous allons aussi mettre un box collider. J'appuie sur play. Nous avons bien de la physics et de la collision. Nous allons ensuite créer un script de C-Sharp. Que nous allons nommer player controller. Nous allons ensuite créer une variable du type plot dans un champ sérié. Que nous allons appeler movePet. Nous allons ensuite créer une référence à notre rigid body 2D. Que nous avons mis dans notre joueur. Et nous allons l'appeler dans la fonction star. Nous allons dire que rb égale à getComponent rigidbody 2D. Cela va nous servir à savoir de quel rigid body nous parlons. Nous parlons bien entendu du rigid body qui se trouve dans notre joueur. Nous allons ensuite créer une nouvelle méthode. Que nous allons appeler move. Dans cette méthode nous allons créer une variable de type local. Alors nous allons faire vecteur mouvement. C'est égal à un nouveau vecteur. Dans un vecteur nous avons deux paramètres. Nous avons le paramètre x et le paramètre y. En paramètre x vu que nous voulons nous déplacer de droite à gauche. Nous allons mettre les inputs. Alors input.getAxis. Et nous allons mettre l'axe dans lequel nous voulons nous déplacer. Il s'agit de l'horizontale. Ensuite nous allons définir notre axe y. Pour l'instant nous n'en avons pas besoin. Donc nous allons tout simplement mettre sa vélocité actuelle.y. Nous allons ensuite multiplier par la vitesse de notre mouvement. Multiplier cette valeur par time.tdeltatime. Qui permettra d'uniformiser les fps de votre joueur. Car chaque ordi n'a pas la même puissance. Du coup ça va permettre à ce que tous les ordi aient la même vitesse. Nous allons ensuite rechercher la vélocité de notre joueur. Et nous allons lui appliquer la force que nous avons mis dans notre vecteur. Bien sûr on crée une nouvelle méthode. X-AidUpdate. Nous allons mettre notre méthode. Nous venons juste à créer. Alors maintenant si je retourne sur Unity. J'électionne mon joueur et je vais lui mettre le skill. Nous pouvons mettre une force de 300. J'appuie sur play. Et je peux déplacer mon personnage de droite à gauche. Ensuite nous allons retourner dans notre script. Nous allons configurer la fonction de saut. Pour ce faire nous allons créer une autre variable de type sérialisé. Voici aussi que nous allons appeler jumpForce. Nous allons créer une nouvelle méthode. Nous allons ajouter jump. Dans cette méthode nous allons dire que notre vélocité est égale à un nouveau vecteur. Dans l'axe des X nous allons tout simplement mettre notre vélocité actuelle. Et dans l'axe des Y nous allons tout simplement ajouter notre force. Et bien sûr pour que tout cela marche nous devons ajouter une condition qui dit que si nous appuyons sur la touche espace. Notre personnage va sauter. Nous mettons ensuite notre méthode dans la fonction update. J'appuie sur play. Je vais mettre 10 dans jumpForce. Si j'appuie sur l'espace vous voyez que je peux sauter. Alors le saut il est un peu bizarre. Si vous voulez vous pouvez ajouter de la gravité à votre personnage. Vous pouvez aussi ajouter un peu plus de force. 30 par exemple. Par contre il va se poser un problème. Si vous vous appuyez plusieurs fois sur la touche espace. Votre personnage pourra voler. Pour contrer ça nous allons créer un nouveau layer. Nous allons appeler round. Et nous l'allons assigner. Nous retournons dans notre script. Nous allons devoir créer une nouvelle variable type boolean. Que nous allons mettre en public. Nous allons l'appeler isGrooted. IsGrooted. Nous allons créer une nouvelle variable de type transform. Dans un champ sérialisé. Que nous allons appeler checkGround. Ensuite nous allons créer une variable type layerMask. Que nous allons appeler whatIsGround. Nous allons définir notre boolean. Nous allons dire que si isGrooted est égal à physics2d.OverlapCircle. Ensuite nous allons définir l'origine de notre cercle. Donc ça va être notre checkGround.position. Nous allons définir aussi le radius 0.5 float. Et nous allons définir le radius 0.5 float. WhatIsGround. Donc nous allons dire que si notre checkGround.position touche un objet avec le layer whatIsGround. dans un rayon de 0.5 float. IsGrooted est égal à true. Bien sûr on met notre script dessous dans la condition de si isGrooted est true. Nous allons ensuite créer un empty. Nous allons appliquer checkGround. Nous allons définir le layer qui devra toucher. Ce sera le ground. Nous allons mettre notre checkGround en dessous de notre player. Nous pouvons mettre un icône. Ce n'est pas forcément nécessaire. Et comme vous pouvez le voir notre checkGround. Et bien dans le sol. Il détecte si nous touchons le sol ou non. Vous pouvez le voir aussi avec la boolean qu'on a mis en public. Et regardez si on saute. Dès que nous touchons le sol, nous passons en IsGrooted. Voilà, cette vidéo est enfin finie. J'espère qu'elle vous aura aidé à créer votre personnage de dé. C'est ma première vidéo. Donc n'hésitez pas à me lâcher un commentaire. Pour me dire ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et j'espère vous revoir à bientôt.